Deux monstres de la scène pour incarner deux personnalités de l'histoire du XXe siècle. Nils Arestrup et Churchill, et Lou de Mila Michael, Greta Garbo, au théâtre des Bouffes parisiens. Dans Scorpios au loin, ces comédiens reconstituent une rencontre en 1959 entre le vieux lion et la star qui a délaissé Hollywood en pleine gloire. Rencontre qui a lieu sur le yacht d'Onacis, voguant vers l'île de Scorpios. Marion Banchet est allée à la rencontre de Nils Arestrup. 50 ans de carrière sur les planches à jouer Tchekov, Strindberg, Duras, pourtant Nils Arestrup a encore le trac avant chaque représentation. C'est jouer qui me pose un problème. C'est la peur qui vous prend tous les soirs, avec laquelle vous vivez d'ailleurs toute la journée. La peur de décevoir, la peur de ne pas donner quelque chose d'intéressant, de puissant au public. J'adore avoir peur. Devenu maître dans l'art d'incarner nos tourments les plus profonds, il nous livre quelques-uns de ses secrets de comédiens. Le premier qui le guide dans le choix de ses rôles, c'est la curiosité. Si aujourd'hui il monte sur la scène du théâtre des Bouffes parisiens pour Scorpios au loin, c'est parce que la pièce raconte de manière romancée la rencontre surprenante et méconnue de Winston Churchill avec l'actrice Greta Garbo. Peut-être même qu'avec cette légère griffure du temps, votre visage est-il encore plus beau aujourd'hui qu'autrefois ? Le temps d'une croisière dans les îles grecques, l'ancien premier ministre va tenter de persuader la star de reprendre sa carrière. On ne sait pas véritablement ce qu'ils se sont dit, mais moi c'est une matière qui me donne à rêver et à penser. Churchill est un bagarreur, c'est un homme de volonté, d'énergie, de courage. Elle a renoncé au cinéma et ça c'est une vérité historique. Il en a été très choqué. Le mot renoncement ne fait pas du tout partie de son vocabulaire. Et lui évidemment est dans une énergie de continuité, de bagarre, de résistance. C'est ce qui m'a plu et c'est le plaisir que je prends tous les soirs à jouer, alors que moi, dans la vie, je suis presque plus près de Garbeau que de Vincent Churchill. Difficile de croire qu'un jour Nils Arrestru pourrait renoncer au théâtre lorsqu'on perçoit pour chacun de ses rôles la passion qui l'anime. C'est qu'un acteur y passe l'essentiel de sa vie près de son téléphone. J'appartiens aux acteurs dits entre guillemets d'incarnation. En fait, je crois que je joue comme un enfant. Je joue comme je jouais aux cow-boys et aux indiens. C'est-à-dire que j'ai besoin d'y croire à fond. J'ai besoin de m'engager complètement dedans. J'ai besoin de sortir complètement de mon existence. Moins je suis lucide, mieux ça va. Et moi, ce qui m'amuse, c'est de m'oublier complètement, de disparaître derrière le personnage et de m'engager complètement dans sa vie à lui, dans son existence à lui. Un enthousiasme que la professeure de théâtre Tania Balashova lui a transmis dès ses débuts, à l'âge de 20 ans. Vous serez aussi vrai quand vous saurez dire des mots beaux. Elle ne se contente pas de copier ce qui a été fait la veille. Elle essaye surtout d'être disponible à ce qui se passe ici et maintenant. Il faut considérer le jeu comme une aventure et pas comme un voyage organisé. C'est ce que j'ai essayé très modestement de pratiquer, mais c'est le meilleur conseil que j'ai eu dans la vie. Celui qui l'a mis sur la voie de ses grands rôles sur les planches, c'est le metteur en scène Peter Brook en 1981. « S'ils voyaient comme en moi leur Hermolaï battu, il écrite. Hermolaï qui courait pieds nus, même en hiver. Comment ce même Hermolaï acheter ses propriétés, la plus belle du monde ? » « C'est un homme d'une exigence folle. Il m'a appris le respect infini du public que je n'avais peut-être pas avant, parce que j'étais tout fou, parce que j'étais jeune, parce que j'avais envie qu'on me regarde, j'avais envie qu'on me voit, j'avais envie que ça plaise, j'avais envie que ça séduise et tout ça. Et lui, il m'a donné des bases plus constructives dans ma relation à la scène. » Il lui confie le rôle de Lopakine dans « La cerise d'Anton Tchékov », un dramaturge cher à son cœur, avec lequel il apprend à exprimer beaucoup en peu de mots. « C'est une écriture très riche, parce qu'elle est très simple. Il fait parler des gens simples. C'était un médecin, c'était un docteur. Et la plupart des pièces auxquelles il a rêvé et qu'il a pensé venaient de sa rencontre avec les gens. Il a vu des drames, il a vu des comédies, il a vu des choses qui l'ont fait rire, il a vu des choses qui l'ont fait pleurer. Et donc, c'est la source même de sa recherche. Et je crois qu'il y a très peu d'auteurs qui sont capables de toucher à ce point la simplicité du cœur des gens. Et c'est ce qui fait que Tchékov reste Tchékov et qu'il est sans doute aujourd'hui, encore comme hier, un des plus grands auteurs que l'on puisse jouer. Pendant plus de dix ans, il s'arrête trupe à enseigner sa passion du jeu. Les conseils qu'il y dispensait sont à son image, simples et sans détour. D'être soi-même le plus possible. D'être soi-même, de ne pas se laisser modeler, formater. Mais d'essayer de comprendre qu'il n'y a qu'une chose que vous savez faire mieux que qui que ce soit d'autre, c'est être vous-même.